Allô Internet! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo beaucoup plus relax. Je sais que ça fait plusieurs fois que vous me demandez mes recommandations littéraires, fait que ça me fait plaisir de vous le faire. Là, je sais que vous me demandez souvent un bibliothèque tour, mais j'ai fait un entre-deux et j'ai amené comme mes 6 livres préférés dans ma valise, fait que je voulais présenter. Et là, mes livres de true crime préférés, vous me les demandez toujours et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, fait que c'est fait. Et de toute façon, dans chaque vidéo de true crime où je lis des livres, je vous les recommande toujours à la fin de mes vidéos. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait une liste de tous les livres de true crime que j'ai lus. Dans la barre d'infos, vous allez juste aller voir, j'ai tout listé les livres que j'ai lus. Donc tous les livres sont en référence dans la barre d'infos. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai étudié la littérature, donc j'ai énormément lu dans ma vie. J'ai ma grosse bibliothèque au Mexique que vous voyez dans mes vidéos, mais en plus de ça, j'ai ma bibliothèque ici, chez ma mère, où je suis présentement. Et ici, j'ai genre le trois-quarts de mes livres que j'ai pas pu amener au Mexique. Donc là, ça fait un petit peu dur parce que c'est genre où ma mère laisse tous ses trucs traînés. Mais genre, j'ai tellement de livres, ça a même pas rapport parce que derrière mes livres, il y a encore plus de livres. Donc j'ai vraiment hâte de revenir au Québec pour pouvoir me faire une belle bibliothèque et pouvoir joindre tous mes livres ensemble, mettre tous, tous, tous mes livres ensemble. Et là, j'ai une Bible ici, ouais. Voilà. Là, bon, ça, on s'entend que c'est quoi? Ça, je pense que c'est mes livres de référence des dictionnaires, on s'en fout un petit peu. Mes livres d'ado, Divergent, The Fountain of Stars. Bon, ça, je vous dis pas que c'est tous des très bons livres, Game of Thrones, mais que j'ai jamais lus d'ailleurs. Je m'étais toutes achetées la série, mais je les ai jamais lus. Voilà. Ça fait qu'on s'entend que j'ai amené mes livres préférés. Donc voilà. Ça, c'est ma bibliothèque au Québec. Puis derrière ça, c'est vraiment des gros classiques, genre l'Iliade, l'Odyssée, que j'avais dû lire pour mes cours de littérature. Euh... Ah! Justement, en en parlant. Ouais, j'avais lu ça pour mes cours de littérature au cégep. Putain, Daniel Yarkand. La vraie dépré, c'est l'enchantement. Ça, c'est tellement bon, ce livre-là, là. Wow! Ah! Je pourrais vraiment faire une partie 2 et une partie 3. J'ai trop des bons livres à vous recommander. Ok, bye! Bien sûr, j'ai eu mes grands classiques que j'aime, genre Germinal, Demisola, mais c'est pas ça que j'avais envie de vous recommander. Dans mes recommandations d'aujourd'hui, c'est des livres que je recommanderais à mes amis. Je pense que j'ai un classique littéraire là-dedans. C'est vraiment, vraiment varié, vous allez voir. On est en pandémie, on est enfermé chez nous. Tu veux acheter des livres? Voici une liste. Je vais mettre tous les liens dans la barre de description. Vous allez voir, c'est une vidéo super légère. J'ai une coupe de vin juste ici. Ça va être tranquille. On va passer un bon moment ensemble. C'est vraiment pas comme les autres vidéos, là. Je suis plus moi-même. Vraiment relaxe, ok? Et ce qui est vraiment cool, c'est que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par la marque Woodbridge. Donc, c'est une ambiance cosy, tranquille. Comme je vous ai dit, je vais prendre une petite coupe de vin en vous parlant. Donc, je suis vraiment contente parce que j'ai reçu l'éventail de vin Woodbridge par Robert Mondavi. Et aujourd'hui, je vais faire mes recommandations d'accord vin et livre. C'est le partenariat parfait. Personnellement, j'avoue avoir un faible pour le sauvignon blanc. Et le sauvignon blanc de Woodbridge est vraiment très bon. Je vous le recommande et je vais en parler un petit peu plus à travers la vidéo. Les vins Woodbridge sont disponibles à la SAQ en ligne et au magasin. Avant de se lancer dans la vidéo, je veux rappeler que, bien sûr, la modération a bien meilleur goût et que si vous ne buvez pas ou vous n'avez pas l'âge de boire, bien, vous avez juste à ignorer mes recommandations de vin et simplement garder en tête mes recommandations de lecture, tout simplement. Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Ce livre se nomme « Un parfum de cèdre » de Anne-Marie MacDonald. C'est comme une saga familiale, donc on suit une famille de génération en génération. C'est une bonne brique, mais vous allez voir, quand le lisant, vous ne serez plus capable de le poser. Vraiment, là, moi, je dis toujours, ce type de livre-là, ça se lit comme de l'eau. Mais je sais que ce n'est pas une expression qui existe, c'est genre moi qui l'ai inventée, mais ça se lit tellement facilement. Pour vous lire un petit résumé, le roman suit l'histoire d'une famille hors du commun de l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, au début du siècle, puis dans le New York de l'après-guerre durant l'heure de gloire du jazz. La mère, Materia, d'origine libanaise, meurt trop tôt, laissant son mari, James Piper, accordeur de piano, avec son amour débordant pour ses quatre filles, Kathleen, Mercedes, Frances et Lily, liées entre elles par des secrets qui se dévoileront un à un. Les destins de la famille Piper semblent marqués par le drame et l'admiration du père pour Kathleen, chanteuse, chanteuse, qu'il souhaite voir devenir une grande cantatrice. Donc là, ne vous méprenez pas en regardant la page couverture qui semble un peu genre pouet-pouet et même genre le résumé. Moi, si on me lit le résumé, ça se passe dans l'ancien temps, c'est vraiment pas mon genre de livre normalement. Donc, ne faites pas attention ni à la page couverture, ni au résumé parce que c'est vraiment bon outre ces détails-là. Faites-moi confiance, c'est un roman qui est mystérieux, c'est passionnant et l'autrice est canadienne, fait que c'est encore mieux. C'est un réel page-turner, comme on dit en anglais, là, t'es pas capable d'arrêter de lire. Donc, pour le concept de la vidéo, que c'est une vidéo sponsorisée, de faire un accord 20 lectures, que c'est tellement un concept parfait pour moi, honnêtement, c'est mon partenariat préféré à date. Avec le côté plus sombre et voire même menaçant qui pèse tout au long de la narration, je vous recommanderais le Cabernet Sauvignon qui s'agencerait parfaitement avec ce livre. C'est un vin rouge mi-corsé avec des arômes de chêne, de confiture de fruits noirs et de prunes. Le roman est parfait pour être lu sur le bord d'un feu de foyer dans une douche chaude en dégustant ce bon Cabernet Sauvignon. En passant, avant de continuer, les livres ne sont pas classés en ordre, là. C'est pas genre mon préféré à mon moins préféré ou au contraire. C'est juste six livres que j'ai adorés. Et c'est pas dans la dernière année ni quoi que ce soit, c'est juste six livres qui m'ont marqué puis qui étaient dans ma bibliothèque. Donc, le livre, le suivant, c'est sûr que les Québécois le connaissent déjà, mais j'aimerais que les Européens et autres qui me suivent le connaissent à leur tour. Parce que c'est vraiment du pur génie. Je vais vous lire le résumé. Nous sommes à Montréal au début de l'hiver 2002. Le narrateur n'a pas 20 ans. Il aime Lovecraft, le métal, les comic books et la science-fiction. Étudiant en graphisme, il dessine depuis toujours et veut devenir bédéiste et illustrateur. Mais, depuis des mois, il évite ses amis, ment, sans dette, aspirés dans une spirale qui menace d'engouffrer sa vie entière. C'est un joueur. Il joue aux loteries vidéo et tout son argent y passe. Il se retrouve à bout de ressources, isolé, sans appartement. C'est à ce moment qu'il devient plongeur au restaurant La Trattoria où il se lira d'amitié avec Bébert, un cuisiné expérimenté, ogre, infatigable au bas goût de rappeur, encore jeune mais déjà usé par l'alcool et le speed. Pendant un mois et demi, ils enchaîneront ensemble les chiffres de soir et les doubles et Bébert tiendra auprès du plongeur le rôle de mentor malgré lui et de famboyant Virgile de la nuit. Là, j'ai comme laissé, c'est vraiment long, les résumés que j'avais laissés. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans des restos, c'est fou. Bon, si vous n'avez pas travaillé dans des restos, je pense que vous allez aimer aussi mais si vous avez déjà travaillé dans un resto, moi j'ai été serveuse trois ans, c'est pas énorme et juste, puis j'ai travaillé dans un genre de diner au Normandin, pour ceux qui connaissent et c'est pas un resto super chic et c'est fou à quel point ce livre m'a parlé parce que ça décrit tellement bien genre l'ambiance de resto, les odeurs, tout ça est tellement bien décrit. L'auteur a un énorme talent de raconteur et il sait très bien d'écrire les ambiances, justement les odeurs, les saveurs. Vous savez à quel point travailler dans un resto, il y a toujours une ambiance un peu stressante, surtout dans des roches, dans les ors de pointe, je sais pas comment on dit ça, dans les roches, les ors de roche. Fait que tu lis puis t'es stressé puis tu dis « Ah non, c'est le roche puis ça te stresse puis ça te ramène dans le temps que tu travailles dans un resto, pour ceux qui connaissent ça. Donc il y a vraiment une ambiance angoissante tout au long du roman. Honnêtement, je l'ai lu en deux jours, ça aussi, ça se lit tellement rapidement puis à cause justement aussi de son... Ben c'est un gambler, c'est un joueur compulsif puis à cause de ça, faut qu'il fasse un projet puis il le fait pas puis il le fait pas puis là il y a des dettes. Ça aussi, ça ajoute à l'ambiance angoissante. Ah, j'ai été stressée toute le long. Je sais pas si c'est bon pour mon anxiété mais non, c'est vraiment un talent de Stéphane Larue, l'auteur, de nous rendre stressées en faisant ça. C'est un roman montréalais. Encore là, c'est aussi un page-turner. C'est du pur génie comme j'ai dit. Donc allez vous le procurer très très vite, vous allez voir, vous allez lire assez rapidement. Des scènes de roches au restaurant et des réflexions affolantes s'accordera à merveille avec un vin complexe et aux multiples facettes comme le Merlot de Woodbridge par Robert Mondavi. Donc là, on va changer un peu de registre. J'aimerais vous recommander un livre qui est un livre de référence. C'est sûr que c'est pas un page-turner, c'est vraiment différent. Mais ce livre a changé ma vie vraiment pis je pense qu'il peut changer la vie de quelques-uns et quelques-unes d'entre vous et ça s'appelle... Là, je l'ai ici en anglais mais je suis heureuse d'annoncer qu'il vient tout juste d'être traduit en français fait que vous allez pouvoir vous le procurer en français et ça se nomme Anti-Diet de Chrissy Harrison et en français ça s'appelle Anti-Régime et il est publié dans ma maison d'édition donc les éditions de l'homme. Donc en français avec le long titre c'est Anti-Régime Découvrez l'alimentation intuitive et faites la paix avec votre corps. C'est génial et il n'y a plus d'excuses que vous ne parlez pas anglais parce que honnêtement ce livre est vraiment nécessaire juste pour l'apprentissage de la vie je pense surtout pour faire justement la paix avec votre corps. Moi j'ai réalisé en disant ça à quel point j'avais une mauvaise relation justement avec mon corps et avec l'alimentation et à quel point j'étais obsédée un peu avec mon corps avec les calories avec les régimes j'avais une mauvaise image de mon corps puis bon ça ne me tente pas non plus que ça devienne une vidéo super lourde mais ce livre a réellement changé ma vie oui. Je vais vous lire le résumé parce que je pense que l'autrice est vraiment mieux placée pour expliquer de quoi son livre parle. La quasi-totalité des personnes qui ont suivi un régime reprennent le poids perdu au cours des cinq années suivantes. Devant cette évidente inefficacité démontrée par de nombreuses études pourquoi restons-nous si obsédés par les régimes? Pourquoi tant focaliser sur ce que nous mangeons alors qu'il est prouvé que les privations sont mauvaises pour notre santé? La diététicienne Christy Harrison montre du doigt le culte de l'image et l'éloge du corps mince signe de beauté et de vitalité deux notions largement véhiculées par des industries richissimes qui exploitent les personnes désireuses de prendre soin d'elles-mêmes. Elle dénonce les idées toxiques qui ont infiltré le monde de la santé et nous encourage à cesser les approches inutiles voire nocives visant la perte de poids. Sa solution pour retrouver l'équilibre physique et mental le retour à une alimentation saine et intuitive basée sur nos véritables besoins. Cessons de jeter notre argent par les fenêtres et faisons enfin la paix avec le contenu de notre assiette. J'ai pas vraiment envie que la tournure de cette vidéo prenne une tournure anti-diète puis que tous les commentaires parlent de que le régime marchait pour vous ou pas. S'il vous plaît, je veux pas que ça soit ça. Mais si comme moi vous avez un poids qui est vraiment yo-yo puis que vous avez essayé mille et une diète puis ça marche pas puis que vous avez compté vos calories puis en tout cas, si vous pensez que vous avez pas une relation saine avec votre alimentation ou avec votre corps et que votre poids est constamment dans votre esprit puis que vous vous sentez pas bien dans votre peau, ce livre est fait pour vous. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos, le lien en français parce que là, je lis en anglais mais pour des livres de référence, ça sert pas à grand-chose de lire dans la langue originale, du moins je crois. Fait que je vais mettre le lien du livre en français. Je vous le dis, ce livre a vraiment changé le chip que la société a mis dans votre cerveau. En tout cas, moi, je vous le dis, ça a changé ma vie. Le Pinot Grigio est un vin frais et équilibré qui sera l'accord parfait pour ce livre qui nous fait réaliser que l'important est de prendre du temps pour soi. Donc ce livre, je pense que c'est le seul classique que je vais recommander ici. C'est quand même vieux parce que ça date de 1951 mais c'est tellement, mais tellement bon. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit je vais le lire à chaque année. C'était comme mon défi puis je ne l'ai pas fait. Évidemment, parce qu'on n'a pas le temps puis il y a tellement de bons livres à lire dans la vie que je me suis... Je ne l'ai pas fait. Il y a tellement de bons livres à lire que c'est poche de lire toujours le même livre mais peut-être qu'en faisant comme... En écrivant ces lignes, je me suis dit c'est vrai puis c'est quand même des petites lettres. Ça se lit très rapidement. Je pense qu'en une journée, tu peux lire ça si vous êtes des lecteurs rapides comme moi. Donc premièrement, si vous parlez anglais, moi je recommande toujours de lire en langue originale. C'est sûr que si vous avez la chance de parler plusieurs langues, faites-le. Moi, je peux parler espagnol et anglais et français. Fait que je lis toujours en langue originale quand c'est possible parce que c'est pas pareil. C'est jamais pareil la traduction. Fait que si vous parlez anglais, lisez-le en anglais et c'est pas si difficile. L'écriture est assez facile mais si vous pouvez pas, c'est très bien traduit quand même. Je sais plus c'est qui qui l'a traduit en français mais c'est un auteur français connu. C'est pas de l'écriture nulle. Pas du tout en français. Et ça s'appelle l'attrape-coeur en français. Donc, je vais faire un résumé. L'attrape-coeur relâpe trois jours dans la vie de Holden Caulfield. Caulfield. L'adolescent est exclu de son lycée Pensy Prep à la veille des vacances de Noël et erre seul dans la ville de New York. Holden Caulfield évoque ses relations avec ses camarades de Pensy, en particulier Strathlader et Oakley qu'il qualifie de superficiel. Après avoir été renvoyé du lycée, il fait rapidement ses bagages et quitte son internat dans la soirée. Il décide de ne pas regagner directement l'appartement familial et prend un train pour New York où il réserve une chambre dans un hôtel sordide Edmond Hotel. Honnêtement, je pense que lui, là, Holden, c'est genre un personnage de Gossip Girl. T'sais, c'est comme de la façon qu'il parle. T'sais, il est à New York. qu'il est drôle, c'est comme de l'humour... Il me fait penser... À quoi qu'il me fait penser? Mais t'sais, de la façon qu'il parle, il y a comme des tics langagiers. C'est drôle, c'est vraiment de l'humour noir. C'est un ado, t'sais, c'est un ado un peu naïf. C'est super drôle, c'est bon, c'est touchant aussi. Ça peut être triste par moment. J'ai... C'est tellement, tellement bon. Je l'ai lu, je pense, je sais pas si t'es au cégep à l'université, mais je suis tombée en amour avec l'écriture de Salinger. Après, je me suis achetée comme tous ses livres, mais c'est vieux, l'engard là, c'est vraiment... C'est de la littérature classique, mais c'était comme... Au moment que je l'ai lu, je me suis dit, OK, c'est mon auteur préféré. Puis là, j'en ai découvert d'autres par après, évidemment, mais c'est un auteur américain classique. C'est un peu chef-d'oeuvre, puis c'est pas un chef-d'oeuvre pour rien, là, t'sais. Donc, si vous voulez découvrir la littérature américaine classique, ça en en fait partie, et c'est... Comme je vous dis, c'est pas épais, ça se lit super vite. Puis moi, je pense que celle-là, je l'avais achetée sur Amazon, puis ce qui est cool avec... C'est plus pour les Québécois, là, Amazon, États-Unis, là, fait acheter des livres à un sou. Fait que tu payes juste le shipping, parce qu'il y en a qui donnent leurs livres sur Amazon, fait qu'ils les vendent juste à un sou, fait que c'est ça. Tu payes juste le shipping, mais c'est vraiment des classiques comme ça, magané, là, t'sais, il est pas beau, ce livre-là, mais je l'avais acheté, je l'avais acheté sur Amazon dans un sou. Fait que ça vaut la peine. Pour ce roman, je vous recommanderais l'accord de Catcher in the Rye avec le sauvignon blanc. Ça fait très riche new-yorkais. Le sauvignon blanc a des arômes d'agrumes, de fruits blancs, des notes florales et des notes végétales. Avec ça, vous êtes prêts pour plonger dans l'écriture parfaite de Salinger. Donc, pour mon prochain livre, c'est un peu gênant parce que j'avais comme une période de ma vie, je sais pas si ça vous est, je suis la seule dans le monde qui a fait ça, mais j'enlevais les couvertures de mes livres. Je sais pas pourquoi, je voulais comme avoir de l'armature. Il y a ce qui fait ça. Mais genre, les belles couvertures que tu peux enlever, tu sais, que je les enlevais puis je les jetais. Who knows why, là? Puis je pensais que je trouvais ça plus beau, mais c'est vraiment pas plus beau puis je regrette vraiment parce que la couverture de ce livre-là est vraiment belle. Genre, je vais mettre une photo ici, tu sais, c'est vraiment un beau design. Puis je l'ai pas fait sur tous mes livres, là, mais c'était comme mes... Ben juste ceux qui s'enlevaient, là, c'était vraiment dommage. En tout cas, fait que je l'ai fait avec plusieurs de mes livres, dont celui-ci. Fait que genre... Puis il est magané, ce livre-là, là, tu sais, il est comme... Ben, il est comme sale parce que j'ai enlevé sa couverture, là. Mais bon, je le regrette amèrement parce que c'est mon livre préféré dans presque toute ma bibliothèque. Aussi, avant de faire ma maîtrise, mon mémoire de maîtrise, avant que mon choix se repose sur Fred Pellerin, je voulais faire sur ce livre-là ou du moins, je voulais inclure ce livre-là dans ma sélection de livres. Fait que, tu sais, il y a plein de... Tu sais, je l'ai surligné, là, plein de fois. Puis, ben là, ça paraît pas tant que ça. Mais en tout cas... En tout cas, je le vois plus bien. Je l'ai surligné, là. À quelques endroits. Puis, tu sais, j'avais des petits... Bon. Mais ça vous montre à quel point je l'aime, ce livre-là. Puis dans mon top 6, je pense que si j'ai à vous recommander un livre dans mon top 6, c'est celui-ci. Donc, le livre se nomme Charlotte Before Christ de Alexandre Soublière. Ça doit être mon auteur préféré, mon auteur québécois, mon écrivain québécois préféré. Donc, je vais commencer par vous faire un résumé, du moins le résumé qui est disponible en ligne. Vous allez... Je pense que vous allez aimer. Je pense vraiment que vous allez aimer, là. Tu sais, il y a beaucoup... Ouais. Sacha et Charlotte sont amoureux. Amoureux fou. Il perd son temps à l'université. Elle étudie la danse. Lui est fils de riche et souffre de la maladie de Steele, sorte d'arthrite qui l'empêche parfois de bouger tant la douleur est grande. Elle a des cicatrices sur le cœur. Jamais connu son père, pas un sou, une fille brisée. Dans leur temps libre, ils squattent des maisons, font du vandalisme, écoutent beaucoup de musique, écrivent sur Facebook. Ils ne passent jamais plus de 12 heures sans se texter « Je t'aime ». Mais surtout, ils partagent un journal intime, le Black Book. Choses à essayer ensemble. Faire une overdose, faire des photos porno, partir sur le pouce, pas dans l'ouest, avoir juste des amis chats, de race, des Bengals surtout, tuer quelqu'un, vivre un an dans un chalet, avoir chacun notre psychologue, ne pas se survivre l'un l'autre. Donc ça, c'était comme leur entrée de journal. C'est tellement bon, fait que c'est une histoire d'amour passionnel entre deux jeunes, tu sais, l'âge de l'université. Puis moi, j'ai découvert ce livre-là, bien c'est sorti quand j'étais à l'université. Non, je pense que j'étais au cégep quand c'est sorti. Fait que j'avais cet âge-là, début vingtaine. Puis c'est ça, tu sais, c'était à l'époque que Facebook était bien la mode. Là, ça l'est un petit peu moins, mais c'est encore assez d'actualité, tu sais, si vous vivez une relation passionnelle comme ça ou si vous en avez vécu une, ça va vraiment venir vous chercher. C'est très, très, très touchant. Celui-là, je l'ai lu pour vrai plusieurs fois, je sais pas combien de fois, mais peut-être une dizaine de fois. À chaque fois que je le lis, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un roman québécois, l'auteur l'a écrit il y avait juste 26 ans, fait que c'est encore plus cool, je pense. C'était son premier livre, il y en a écrit deux autres par après qui sont aussi bons, je trouve. Ils sont différents, tu sais, je pense au dernier, ça parlait plus comme de politique, mais vraiment, je vous le conseille fortement. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos, mais je vais quand même mettre les liens dans la barre d'infos. Pour ce roman, il se lit assez rapidement, mais il parle de passion, donc je vous conseille un rouge qui va s'agencer parfaitement avec cette histoire d'amour intense. Ici, le parfait accord serait le pinot noir qui a des arômes de fumée, de muscade, de noyau de cerise et de vanille. J'aime beaucoup quand il y a de la vanille dans le rouge et celui-ci est très bon, c'est vraiment le parfait duo. Donc, c'est écrit par Mindy Kaling que comme je dis, je pense que c'est la femme que j'aime le plus dans le monde. On l'a vu notamment dans The Office, c'était Kelly Kapoor dans The Office et je sais pas si vous savez, mais elle était dans l'équipe de writers dans The Office, fait que je l'admire tellement, elle est drôle, elle est intelligente, elle est ambitieuse, là c'est fou, je l'aime trop. Donc, ce livre est humoristique avant tout, elle décrit le parcours de Mindy Kaling, un peu comme je vous dis, une sorte de biographie son enfance et tout avant qu'elle devienne écrivaine slash actrice et comment elle a pu réussir justement à obtenir ces emplois-là dans le monde de Hollywood, dans l'un des plus gros shows américains, carrément, The Office, c'est impressionnant. Donc, elle me donne des conseils, elle parle d'amour, d'amitié, de Hollywood, il y a des photos, c'est une, encore là, c'est une femme brillante que j'admire énormément, je vous conseille de vous le procurer. Donc, Est-ce que tout le monde est sorti ensemble sans moi? C'est quand tous tes amis sortent en gang sans toile, en tout cas, c'est quand même drôle et autres préoccupations. Bref. Ah, puis elle a donné sa liste de titres qu'elle aurait pu donner pour son livre, genre à part ça. Ouais, des titres dénatifs pour son titre. La fille avec pas de tatou, tu sais, genre The Girl with the Dragon Tattoo, la fille avec le tatou en forme de dragon, en tout cas, la fille sans tatou. Le livre qui a jamais été un blog, le livre secret de Harry Potter numéro 8. En tout cas, il y en a genre une dizaine, je peux pas toutes les vouloir lire. Il y a plus de différente, il y a plus de, ça c'est moi, il y a plus de différence entre mes vêtements quand je suis réveillée et mes vêtements quand je suis couchée. En tout cas, bref. Malheureusement, je n'ai pas trouvé son livre en français, fait que c'est vraiment juste pour ceux qui savent parler anglais, pis je pense que ça prend quand même une bonne maîtrise de l'anglais parce que, tu sais, c'est des jokes subtils, tu sais, pour comprendre l'humour anglophone, je pense que ça prend quand même une bonne maîtrise. Fait que, bref. Pis il y en a écrit un deuxième, fait que si vous aimez celle-là, il y en a un deuxième, je vais mettre les deux liens dans la barre d'infos. C'est une lecture super légère pour finir ses recommandations en beauté. Si vous êtes fan comme moi de The Office, ben elle, elle a écrit de The Office, pas toute seule, mais elle était quand même importante dans The Office. Donc, vous allez retrouver l'humour de The Office dans ce livre, pis elle en parle beaucoup, beaucoup dans ce livre-là. Pour cette lecture un peu plus girly, je vous recommande donc le vin rosé qui a des arômes de citronnelle, de fraise et de framboise. Donc, tout ça est très fruité. C'est un parfait accord pour un après-midi estival sur son balcon. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo extra relax. Moi, j'ai aimé la faire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça supplémentaire. Je trouve rarement le temps de le faire, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien de vous faire des petites surprises comme ça. Sinon, on se revoit dimanche pour une vidéo True Crime du programme habituel. Et voilà, si vous en voulez d'autres avec d'autres recommandations comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et dites-moi si vous avez déjà lu les livres que j'ai recommandés, si vous avez aimé. Vous pouvez faire d'autres recommandations à votre tour et sinon, n'oubliez pas de garder les yeux, les deux yeux ouverts pour pouvoir lire comme il faut. Over and out! Sous-titrage Société Radio-Canada